Musique Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de Femme à part, chronique qui va être très variée. Aujourd'hui on va parler de jean, on va parler de crop top, on va parler de tatouage, on va parler de Miss France et je vais surtout commencer avec des petites expériences personnelles, des petites histoires que je partagerai avec vous, des anecdotes que j'ai vécues lors de mon séjour parisien récent et que j'ai oublié complètement de partager avec vous la semaine dernière dans la dernière chronique. Donc je vais le faire cette fois-ci. N'hésitez pas évidemment à consulter comme d'habitude en dessous de cette vidéo les liens que je vous mets vers la boutique de robe, de jupe, de boléro, de menti et également le lien pour vous abonner à la newsletter que j'envoie gratuitement tous les dimanches avec du contenu exclusif. Il y a le lien vers tous les réseaux sociaux évidemment et puis de façon générale si vous ne voulez rien manquer vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça permet aussi de donner de la visibilité à mon travail. C'est comme juste le fait de mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire en dessous d'une vidéo ou sous les publications que je fais sur Instagram ou sur Facebook par exemple. C'est vrai que ça aide toujours l'algorithme et ça permet de mettre en avant mon travail et de le faire connaître à d'autres personnes. Donc n'hésitez pas, ça ne vous coûte pas grand chose à part un clic et à peine une demi-seconde. Donc n'hésitez pas si vous pouvez m'aider de cette façon. Je remercie les personnes aussi qui me font des dons matériels, toutes les personnes qui prient pour moi, toutes les personnes qui m'envoient des messages adorables. Vraiment c'est très encourageant et je vous en remercie. Alors avant d'oublier, je n'ai pas oublié de mercredi d'affilée donc je commence par ça. J'étais à un congrès pour le boulot la semaine... Bref, c'était au mois de mai et donc j'étais en déplacement à Paris pendant quelques jours et en fait il se trouve que ce congrès, comme très souvent sur les congrès, en fait on avait ce qu'on appelle un dress code donc on devait tous être habillés à peu près de la même façon, tout simplement pour que ce soit uniforme, pour que ce soit professionnel et pour qu'on puisse être identifié en fait rapidement et facilement par nos clients. Donc c'était très simple, rien de révolutionnaire. Il fallait avoir un haut blanc, avoir un bas noir et ensuite on avait tous et toutes la même paire de baskets en fait de la même marque. Et puis évidemment on avait le tour de coup avec notre badge et c'était un tour de coup aux couleurs de notre entreprise avec le logo de l'entreprise. Bon, jusque là rien de révolutionnaire, à part que si vous me connaissez, si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que je ne porte que très rarement du noir et du blanc, voire en fait jamais. Et donc c'est des choses que je n'avais pas dans mon placard. Alors j'ai quand même réussi à retrouver une jupe noire parce qu'en fait je l'avais gardée de côté au cas où un jour j'ai un enterrement ou justement une occasion pour laquelle il faut absolument porter du noir, telle que celle-ci. Donc j'ai réussi à retrouver une jupe et puis j'ai une amie qui m'a gentiment, que je remercie d'ailleurs parce que je pense qu'elle écoute, qui m'a gentiment prêté des hauts blancs pour que je puisse dignement aller à ce congrès. Bref, là n'est pas la question. Juste avant le congrès on avait une... on organisait un événement dans nos locaux cette fois-ci, pas au centre de congrès mais vraiment dans nos bureaux. et pour le coup il n'y avait pas de consignes en fait vestimentaires. Donc ça c'était le jeudi. Donc le jeudi dans la journée, pas de consignes. Et après on prenait, avec ma collègue, on prenait un taxi pour rejoindre le centre de congrès pour le début de l'exhibition. Et là pour le coup c'était... il fallait mettre notre uniforme entre guillemets. Et donc je m'étais dit, alors moi hors de question de me trimballer toute la journée de jeudi en noir et en blanc. Je déteste ça, vraiment je ne me sentirais pas à l'aise. Donc je me changerais. J'avais prévenu ma collègue qu'elle ne soit pas étonnée. Donc j'avais une jolie robe rose, femme à part. Et puis j'avais dit à ma collègue, t'inquiète pas, ce soir avant de partir j'irai me changer et je mettrai du noir et du blanc. Ok, pas de problème. Et donc vient la fin de la journée, le moment où on devait repartir. Et puis je dis à ma collègue, ah bah je vais juste me changer et je reviens. Et puis ma collègue, elle, elle était déjà en fait en pantalon noir, en basket. Et je ne sais plus ce qu'elle avait, un haut blanc et une veste de blazer grise je crois. Et donc je me suis dit, bon bah elle, voilà, elle est déjà changée pour le congrès. Et puis en fait elle me regarde, elle me dit, ah oui, bah moi aussi je vais aller me changer, t'as raison, je vais me changer maintenant. Je me suis dit, mais pourquoi elle va se changer ? Elle est déjà en pantalon noir, en haut blanc. Et puis bon, il fallait juste qu'elle enlève sa veste quoi. Et puis elle va aux toilettes, elle se change, elle revient. Et en fait j'ai pas vu la différence. Je pense qu'elle a mis un autre pantalon noir, un autre haut blanc et elle a enlevé sa veste quoi. Et elle a peut-être changé de chaussure je crois. Et bon, tout ça pour vous redire, enfin c'est une anecdote vraiment personnelle. Mais j'ai trouvé ça drôle sur le moment parce que je me suis dit, mais en fait je pense qu'elle-même ne se rend pas du tout compte qu'en fait elle a voulu faire, entre guillemets, faire comme moi, pas pour me copier. Mais bon, elle a voulu avoir la même démarche d'avoir une certaine tenue dans la journée. Et puis ensuite de mettre son uniforme, entre guillemets, pour le soir. Et en fait elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle était habillée pareil. Enfin à part la veste grise qu'elle avait enlevée. Mais sinon en fait elle était de nouveau en pantalon noir et en haut blanc. Alors elle avait sûrement changé, peut-être que c'était un pantalon plus élégant, je sais pas. Moi personnellement j'ai vu qu'elle s'était changé. Mais en fait elle ne me l'aurait pas dit, j'aurais même pas remarqué je crois. Et tout ça, pourquoi je partage ça avec vous ? Pour vous dire que en fait les gens parfois ne se rendent même pas compte de la différence. Bah voilà, entre une tenue par exemple de service, une tenue de congrès, une tenue un peu d'uniforme que l'on met dans le contexte professionnel. Et en fait la tenue qu'elles vont mettre tous les jours finalement c'est la même chose quoi qu'il arrive. Donc j'ai trouvé ça assez drôle et triste en même temps. Alors que moi je pense que la différence se voyait bien étant donné que j'avais une robe rose bien rose et qu'ensuite je suis passée au noir et blanc. Donc clairement a priori on notait la différence et que j'ai changé de chaussure. Bref, donc j'ai trouvé ça assez rigolo. Et sinon, nouvelle positive aussi. Alors je pensais que je serais la seule sur le stand à être en jupe. Parce qu'évidemment j'étais en noir mais c'était une jupe, j'ai pas mis de pantalon. Et étant donné que je coupe, je n'ai aucun pantalon dans ma garde-robe. Et donc je savais qu'on pouvait totalement être en jupe, que ça posait pas de soucis. Donc je me suis mise en jupe noire. Et j'ai eu quand même l'agréable surprise, je crois que ça a duré 4 jours. Et je crois que le 3ème et 4ème jour, j'ai une autre collègue qui s'est mise en jupe noire. En plus une jupe très longue, une jupe maxi noire avec un très joli chemisier blanc. Mais très jolie, avec des jolis détails. Et ça faisait pas chemise d'homme en fait. Parce que la plupart étaient quand même en chemise qui ressemblait à des chemises masculines. Et là c'était vraiment une très jolie tenue, certes noir et blanc. Bon voilà, on respectait les consignes. Mais vraiment très féminine, très élégante, très décente. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Parce que c'est vrai que c'est pas évident dans le milieu professionnel. Alors je l'ai expérimenté, j'organise des événements. Donc je l'ai très très souvent expérimenté. Souvent les femmes, quand elles veulent faire justement un peu professionnel, ben en fait souvent elles utilisent des habits de la garde-robe masculine. Donc ça va être le blazer, ça va être les tailleurs comme un tailleur de pantalon masculin. Enfin quasiment, peut-être un peu plus slim, un peu plus saillant. Mais c'est quasiment la même chose. Des chemises de la garde-robe masculine. Enfin c'est très rare d'avoir des femmes qui vont... Alors j'en ai quand même quelques-unes dans mes collègues qui justement osent les couleurs, osent autre chose que la veste masculine. Et ça fait vraiment plaisir. Mais donc là j'étais quand même agréablement surprise d'avoir cette collègue qui s'était mise en jupe maxi, en blanc en haut. Et c'était très très saillant. C'était très professionnel aussi. C'était pas du tout... Comment dire ? Ce qu'il faut quand même faire attention dans le milieu professionnel. On respecte aussi les consignes de son entreprise. Mais c'est vrai que c'était très agréable. Donc j'ai trouvé ça positif. Mais voilà, c'était pour partager avec vous ces petites anecdotes de congrès. Moi évidemment, aussitôt le congrès terminé, enfin voilà, le soir quand on revenait à l'hôtel et que parfois on ressortait. Voilà, moi c'était tout de suite mes robes femmes à part, du fleuri, des couleurs, des robes longues, etc. Et puis mes collègues, mais tous, mais tous, hommes comme femmes, tous, jean, basket et t-shirt quoi. Mais impressionnant. Donc, bon, rien à dire sur... Comment dire ? Rien à dire de plus sur la tenue vestimentaire. Mais c'est vrai que c'est ce que je vous dis très souvent en podcast ou en chronique. Il suffit d'observer un petit peu autour de soi. Et on se rend compte que tout le monde est habillé à peu près de la même façon. C'est vraiment dommage, je trouve, parce que ça empêche aussi de voir un petit peu les personnalités, de voir quelle est un peu la personne qui se cache derrière les vêtements, entre guillemets. Parfois entre collègues, on n'a pas trop le temps de parler. Ou voilà, on met un petit peu de temps à se connaître quand on arrive dans une nouvelle équipe. Et je trouve qu'avec les vêtements, on peut déjà apprendre vraiment plein de choses. Et bon, quand tout le monde est en jean basket uniformisé, c'est vraiment dommage. Mais voilà, en tout cas, ça permet d'avoir des petites... Je trouve ça intéressant de ce genre d'expérience pour... Ça ne fait que confirmer tout ce que je vous dis, en fait. Autre article que j'ai lu, un article d'Aletheia qui s'intitule Le crop top est-il bien catholique ? Donc le crop top, pour les personnes qui ne savent pas, c'est un haut ou un t-shirt qui en fait s'arrête en dessous de la poitrine, enfin au-dessus du nombril. Donc c'est très à la mode en ce moment, évidemment. Et d'ailleurs, les crop tops deviennent de plus en plus courts. Enfin, ça se confond presque avec la lingerie, finalement, parfois. Mais c'était à la mode, d'ailleurs, un peu dans les années 2000, je crois, d'avoir toujours le jean taille basse qui montrait les sous-vêtements et d'avoir un peu ce haut raccourci, en fait, qui montrait le nombril. Et donc, comme cet article a été publié sur Aletheia et qu'il, qui, donc, un site d'information, enfin, d'information, je ne sais pas trop, mais bon, c'est un peu famille chrétienne bis, quoi. Un truc un peu vaguement catholique par moment. Et donc, qui publie cet article sur le crop top, je me suis dit, bon, bah tiens, je vais quand même lire parce qu'ils ont déjà publié des choses assez intéressantes. Et d'ailleurs, j'avais été interviewée par Aletheia, où ça fait bien 4-5 ans maintenant, pour un article, justement, sur la tenue chrétienne. Enfin, existe-t-il une tenue chrétienne ? Et j'avais trouvé, même si je n'étais pas forcément d'accord avec tout, mais l'article avait été assez fouillé, assez poussé. On sentait une réflexion derrière. Enfin, c'était vraiment intéressant. Et je trouve qu'il y a des articles comme ça, on a beau ne pas forcément être d'accord avec la conclusion ou avec certaines parties, ou ne pas être d'accord sur tous les points sans exception. Mais en fait, la tournure, la réflexion, le cheminement que propose l'article peut quand même être intéressant et nous enrichir d'une certaine façon. Comment vous dire que pour cet article... Comme d'ailleurs l'article que j'avais partagé avec vous sur la tenue des musiciennes. Je n'étais pas forcément d'accord avec tout, mais je trouvais que c'était intéressant pour une fois d'avoir un article qui proposait une réflexion intéressante sur ce sujet-là. Comment vous dire que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé avec cet article sur le crop top ? Il est assez court, donc rien de... Je peux vous le mettre en lien en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. En gros, tout consiste à dire que le corps, c'est bien. Il ne faut pas avoir peur de son corps. Il ne faut pas cacher son corps. Le corps, ça se fête, ça se célèbre. Dieu nous a créés avec un corps, avec une âme. La pudibonderie, la police du vêtement, très peu pour nous. C'est ce qui est mis dans l'article. Et il faut reconnaître... Alors je ne sais plus quelle était cette phrase... Voilà, ce corps d'ailleurs avec lequel on va ressusciter. On va apparaître devant Dieu avec notre âme, mais aussi avec notre corps. Donc voilà. Et voilà, tout cela se fête. C'est un corps qui reflète la gloire de Dieu, etc. Bon, ce n'est pas des choses d'ailleurs mauvaises en soi. Enfin voilà. Et donc ok, super. Pour le moment, on est à peu près d'accord. Enfin globalement, oui, pourquoi pas. Donc en gros, le crop top, c'est bien. Par contre, la question que pose l'article, c'est... Et la charité ? Par contre, en revanche, si nous revenons à l'affaire du crop top, reconnaissons que la charité n'est pas sauve. Et là en fait, le seul exemple qui est donné, c'est l'exemple des professeurs. Donc en gros, à peu près, le crop top est catholique et acceptable de façon générale pour toutes les femmes. sauf à la limite pour les filles qui vont au lycée. C'est vraiment spécifié. C'est penser aux professeurs de lycée contre en gros les professeurs qui, toute la journée, que ce soit dans leur salle, dans les couloirs, à la cantine, dans les escaliers, etc. vont devoir... Enfin, vont voir défiler devant eux toutes sortes de ventres, parce que c'est le ventre que l'on montre quand on porte un crop top. Les fins, les larges, les rentrées, les sorties, les lisses, les ridées, les palichons, les colorées, les ombiliques, etc., etc. Vous comprendrez que certains éducateurs finissent par enfroler l'indigestion. Alors, la seule chose intéressante, la seule phrase à peu près intéressante de cet article, c'est au moment où, donc, on parle des professeurs et l'auteur de l'article nous dit pourquoi tous les... Enfin, elle se met à la place des professeurs de lycée qui pourraient se dire pourquoi tout le monde, ils sont tous habillés comme s'ils allaient à la plage, alors qu'en fait, ils vont en cours. Et que c'est un manque de charité, mais là, ce qu'elle dit, c'est plutôt un manque de respect. Déjà, parce que ça n'est pas une tenue qui est adaptée pour les cours, et en plus, c'est un manque de respect pour le professeur, pour ce qu'il enseigne, pour sa matière, etc. Ça, à la limite, j'ai trouvé que c'était une réflexion tout à fait intéressante. J'en ai déjà parlé, ça rejoint ce que je dis, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Mais à part cette petite phrase, en gros, les professeurs, les pauvres, ils vont frôler l'indigestion en voyant tous ces ventres, tous différents les uns que les autres. Et la deuxième réflexion, c'est aussi de dire que, en fait, les propriétaires des nombrils militent pour exposer leurs nombrils. Est-ce qu'ils ne se prendraient pas pour le centre du monde ? Et la conclusion de l'article, la démonstration est donc faite. Le crop top est bien catholique, certes, mais s'il n'est plus trop charitable, est-il encore très catholique ? Donc, en gros, il est complètement catholique, mais pour les professeurs de lycée, etc., c'est quand même pas très sympa, ça manque un peu de charité parce qu'ils vont voir plein de ventres différents et pas forcément très beaux. Ils vont en voir toute la journée, ils vont enfroler l'indigestion comme c'est dit dans l'article. Bon, c'est pas très respectueux pour les matières qu'ils enseignent, c'est pas terrible. Du coup, si c'est pas terrible et que ça manque un peu de charité et de respect, est-ce que c'est encore catholique ? Voilà. Voilà la seule, la seule, comment dire, seule réflexion, enfin, le, la seule, le seul début, vraiment début, début, de réflexion par rapport à ce crop top. Et, alors, au début, je voulais même pas vous en parler parce que vraiment, j'ai lu l'article par curiosité en me disant qu'il y aurait peut-être des choses intéressantes. et, en fait, j'ai trouvé ça, c'est pas tellement que j'étais pas d'accord parce que, par exemple, le début de l'article, je suis pas d'accord avec tout mais, bon, ok, ça tient à peu près la route ou, en tout cas, bon, c'est une façon de voir les choses, ok. Mais, en fait, après, c'est tellement vide, tellement creux, il y a aucun argument et les seuls arguments minuscules, on peut même pas appeler ça des arguments, les seules pistes de réflexion qui sont données sont tellement pauvres et tellement, mais vides, creuses et nulles qu'en fait, je me suis dit ça n'a rien d'en parler. Mais, je trouvais ça quand même intéressant de vous le présenter parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé qui sont venues me voir, me donner le lien, etc. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a dit n'hésitez pas à aller lire l'article que je connaissais. Et vous pouvez aussi aller voir les commentaires sur Facebook on parle de vous. Je dis tiens, je vais aller voir ce qu'on dit parce que, je dois encore m'en prendre plein dans la figure étant donné que je suis pas du tout d'accord. Enfin, j'avais rien dit mais bon. Et en fait, j'étais très étonnée mais la plupart, il y en a, bon, c'est là que c'est intéressant et c'est pour ça que je vous en parle. Il y a quand même énormément de personnes qui ont dit en fait, l'article est creux. Un peu ce que je vous dis, l'article est creux, on n'apprend rien et en fait, il faut aller plus loin. Il faut creuser en profondeur, la réflexion sur le vêtement, etc. Et d'ailleurs, c'est un commentaire positif qui mentionnait Femme à part et je remercie la personne qui a mentionné beaucoup plus loin sur le questionnement de la tenue qui est le rayonnement de la vie spirituelle. L'habit ne fait pas le moine mais le moine porte l'habit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Respectons, enfin bon bref, plein de choses intéressantes. Et il y a beaucoup de personnes qui ont dit mais en fait, c'est vide, c'est nul, c'est pas intéressant. Il y en a qui ont dit quand même, Notre-Dame à Fatima a dit qu'il y allait avoir beaucoup de modes qui vont offenser notre Seigneur. Il faut peut-être en prendre compte. Il y en a qui qui disent ben oui, bien sûr, le diable va vous dire qu'il n'y a pas de problème. Allez-y, le crop top est cathodique. Non, mais c'est exactement ça. Il y en a qui font la référence, enfin bon bref, il y en a beaucoup qui sont plutôt contre en fait cet article, ou en tout cas assez critiques. Mais, ce que j'ai trouvé intéressant et c'est pour ça que je vous en parle aussi, c'est toutes les personnes qui vont dire mais en fait, on s'en fiche, le vêtement, c'est pas un sujet. Qu'est-ce qu'on en a à faire ? Le vêtement, c'est pas important. Il y a ceux qui vont dire, c'est souvent les... Enfin, il y a une personne qui dit dans les commentaires, c'est souvent les regards qui ne sont pas catholiques. Donc là, on met la responsabilité sur les autres personnes et nous, on ne prend aucune responsabilité sur la façon dont on s'habille. Tac, 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 qui sommes-nous pour juger ce qui peut plaire ou pas à notre Seigneur et ne sommes-nous pas façonnés à l'image de Dieu ? Voilà, ceux qui disent sujet futile, question sans intérêt. Il y en a qui disent évidemment, de bout en bout, vraiment pauvre. Ben oui, l'article est vraiment très très pauvre. Et qu'est-ce que j'avais vu d'autre ? Il y en a qui parlent des uniformes au lycée. Bon, pourquoi pas ? Et j'avais vu un commentaire que je suis en train d'essayer de vous retrouver. Ah voilà. Loin de la philosophie ou de la théologie, je suis intimement persuadée que notre Seigneur ne regardera ni notre façon de s'habiller ni le contenu de nos estomacs, il regardera nos cœurs. Et ça, c'est vrai que c'est un argument qu'on entend énormément, qu'on entend partout, tout le temps, dès qu'on commence à parler du sujet de la tenue vestimentaire. Et j'en avais fait un podcast, donc je vous le mettrai en barre d'infos. C'est un podcast qui s'intitulait Peut-on être une bonne catholique et porter des mini-jupes ? Et donc, je parle de ce sujet justement. J'essaye de répondre à cette interrogation en long, en large et en travers. Donc, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller l'écouter. Parce que je trouve que c'est beaucoup trop facile de se cacher derrière l'étiquette de dire tout le temps on s'en fiche, le bon Dieu n'en a rien à faire, c'est pas ça qu'un. Ce qui compte, c'est notre intention, ce qui compte, c'est notre cœur, ce qui compte, c'est nos prières, etc. Donc, on a l'impression qu'on ne peut plus jamais rien dire sur aucun sujet, que les catholiques n'ont plus aucune espèce d'obligation, de règle à suivre ni quoi que ce soit. Et en gros, à partir du moment où vous ne dites pas d'hérésie ou de blasphème un peu trop flagrant, et bien en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, et cela justifie énormément de choses. Et cela peut même justifier des choses qui sont contre les lois de l'Église, contre les lois de Dieu. Pareil, sous prétexte que c'est l'amour, donc on s'en fiche, c'est pour sauver une maman, donc on s'en fiche si elle avorte, etc. Mais même de la part de catholiques qui vont se permettre de passer au-dessus de règles objectives et de commandements de Dieu, de l'Église, que même si on ne les comprend pas, au pire, je veux dire, parce que c'est du bon sens quand même, mais même si on ne les comprend pas, et bien on s'efforce de les suivre. Et vous voyez, c'est des personnes qui, à force de dire, on s'en fiche, c'est l'amour qui compte, et bien finalement, on s'en fiche de tout et on peut tout faire. Donc même, j'allais dire, même une grosse hérésie ou un gros blasphème, finalement, ça serait limite même acceptable pour un catholique, je mets bien des guillemets à catholique, parce que voilà, ce qui compte, c'est dans son cœur et qui sommes-nous pour juger ? Bah oui, mais il y a un moment, il y a aussi des choses objectives, il y a aussi des choses qu'on peut dire en toute objectivité et ça ne veut pas dire qu'on va condamner les personnes, ça ne veut pas dire qu'on va les juger à la place du bon Dieu, mais on peut quand même donner, éditer, j'allais dire, édicter des règles qui sont claires. Alors c'est toujours la même chose, est-ce que ça veut dire que parce qu'une fille a un crop top dans la rue et qu'elle se dit catholique ou j'en sais rien, je la vois en crop top dans la semaine et puis après je la vois aller à la messe le dimanche, est-ce que ça veut dire pour autant que je dois la voir et lui dire t'es une mauvaise catholique, pourquoi tu vas à la messe ou que je dois lui tourner le dos ou je ne sais quoi, mais non, pas du tout, mais la moindre décharité, ça serait de lui dire de s'habiller correctement, par exemple. Donc je pense qu'il y a manière et manière de faire, ça c'est clair, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter l'anathème, qu'il faut frapper des personnes ou je ne sais quoi, ou leur balancer des tomates à la figure parce qu'elles s'habillent mal, mais je pense qu'à force d'avoir cet état d'esprit de on ne dit rien, on ne fait rien et peu importe, en fait c'est comme ça qu'à l'heure actuelle finalement les crop tops maintenant ils sont dans les églises quoi et qu'il n'y a plus aucune personne, qu'il n'y a aucune notion de ce que c'est un vêtement chrétien et aussi moi quelque chose qui m'a un petit peu choquée dans l'article à vrai dire, c'est toute cette théologie du corps dont il est question au début de l'article avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord et qui justement débouche sur ce genre d'abus parce qu'il y a peut-être des notions qui sont à peu près intéressantes ou vraies mais en fait ça débouche sur un bougli-boulga de tout va bien, d'idolâtrie du corps presque qui fait que justement ah la pudibonderie, en fait la pudeur pour eux c'est de la pudibonderie et de dire aussi que finalement nos corps parce que c'est un peu ce que dit l'article, si on veut respecter notre corps, ne pas en avoir peur, le mettre en avant etc, en gros on a le droit de se mettre à moitié nu, enfin un crop top, et alors que justement si je veux protéger mon corps, si je veux le mettre à l'abri de, ne serait-ce que physiquement quoi, à l'abri de la poussière, à l'abri des maladies, à l'abri de, des intempéries etc, ne serait-ce que physiquement, déjà je le protège en fait, à l'abri des coups de soleil, à l'abri du vent, je ne sais pas, je le couvre un minimum et puis à l'abri des regards, à l'abri des regards malsains, à l'abri de l'impureté, si je veux justement le garder pour mon mari, si je veux ressembler à la Sainte Vierge, si je veux développer certaines vertus etc, bah oui bien sûr je dois faire attention à mon corps et le but c'est pas de dire j'aime mon corps, il est génial, il a été créé à l'image de Dieu et youpoupoup c'est la fête, je me trimballe toute nue dans la rue quoi. Oui ton corps est fait à l'image de Dieu, oui il faut prendre soin de son corps évidemment, non ne tombons pas dans la pudibonderie ni quoi que ce soit, mais il y a un juste milieu quand même, voilà. Et puis c'est très justement comme l'a rappelé quelqu'un dans les commentaires, notre dame elle-même a dit qu'il y avait des modes qui arriveraient qui offenseraient beaucoup notre seigneur, je pense que si elle l'a dit ça n'est pas pour rien, ça n'est pas, je pense que si ça avait été juste trois personnes qui portaient des jupes légèrement trop courtes ou je ne sais quoi, je pense peut-être pas que la Sainte Vierge se serait embêtée à dire une chose pareille, donc a priori si elle parle des modes de façon générale et si elle prend la peine de parler du sujet du vêtement, c'est que ça n'est pas anodin, je l'ai déjà dit plein de fois, et c'est que ça vaut le coup de réfléchir au sujet du vêtement. Donc voilà pourquoi je vous reparle de cet article d'Aleteya qui est complètement vide et creux, mais j'ai trouvé que ce qu'on voyait dans les commentaires pouvait mener d'autres débats, enfin amener d'autres débats, faire réfléchir, donc je vous en reparle à cette occasion et je vous mets vraiment en barre d'infos le podcast où je parle de la mini-jupe parce que c'est compatible avec la foi catholique. Si le sujet vous intéresse, vous verrez comment j'y réponds. Alors un autre sujet très court, alors je suis juste tombée sur, mais c'est un article payant, je suis tombée sur cet article du Parisien qui s'intitule On hait ce genre de pantalon et sur les jeans slim qui seraient très mauvais pour les petits parce que ça les empêcherait de grandir, ça empêcherait la motricité, c'est complètement inadapté pour nos petits bouts de choux comme ils disent et ça les empêche de plier les genoux, de se baisser, de faire pas mal de mouvements et donc c'est assez mauvais. Donc si vous aviez besoin d'un argument de plus pour mettre vos petites filles en robe et vos petits garçons en bermuda ou alors autrement qu'en jean slim serré, eh bien ça vous fait un argument de plus. Ça me fait penser à cette dame là qui avait eu la circulation des jambes coupées à cause de son jean qui était trop serré. Bref, ça va quand même un petit peu loin. Deux derniers sujets aujourd'hui, j'en parle très rapidement. il y a le premier candidat parce que c'est un homme donc le premier candidat transgenre du concours Miss France qui va se présenter cette année donc ça va être pour l'élection 2022 enfin on est en 2022 oui donc pour Miss France 2023 donc l'élection qui aura lieu au mois de décembre j'imagine et donc premier candidat transgenre on l'avait vu venir puisque de toute façon les règlements avaient changé mais voilà c'est un concours quand même d'envergure qu'on soit d'accord ou pas avec ce concours qu'on valide ou pas le concept c'est un concours qui est suivi par des millions de personnes la Miss France qui est élue représente la France dans de nombreuses à l'occasion de nombreux événements donc ça n'est pas anodin et je ne dis pas que c'est la personne transgenre qui va être élue mais je pense que de plus en plus on aura le droit à ce genre de représentation de personnes et encore une fois c'est pour qu'on s'y habitue c'est pour que ça nous paraisse normal c'est pour qu'on ne réagisse plus c'est vraiment l'histoire de la grenouille dans la casserole d'eau bouillante c'est vraiment exactement ça j'en parle souvent par rapport à des délires un peu féministes qui nous paraissent aujourd'hui complètement perchés mais finalement à force de les entendre de les voir de les revoir de les lire de les relire et bien on finit par s'y habituer et on réagira de moins en moins on s'y habituera et on finira par faire comme tout le monde exactement comme pour le crop top no comment je vous mets quand même l'article du parisien sur les jeans slim je vous le mettrai en barre d'infos même s'il est payant mais c'est donc jamais si vous avez un abonnement vous pourrez aller regarder et ensuite nous dire nous faire un petit résumé de l'article pour Miss France il n'y a pas d'article spécialement c'est une information qui est partout pour Alethea je vous en ai parlé je vous l'ai mis et dernier article dont je voulais vous parler quand même je n'allais pas vous quitter sans parler de mademoiselle et sans parler des tatouages qui est un gros sujet polémique pareil j'en avais fait un article sur le blog je crois oui je crois que c'était pas réécrit j'en avais pas parlé sur Youtube mais si ça vous intéresse vous le dites je crois qu'un jour je ferai un podcast sur les thèmes les plus les plus ceux qui prêtent le plus à débat sur mon blog et sur ma chaîne genre les tatouages la cigarette le jean ça peut être rigolo ce concept de podcast après je m'en prendrai plein dans la figure mais ça peut être ça peut être intéressant donc pour cet article c'est mademoiselle qui intitule son article mon mec ne veut pas que je me fasse tatouer je fais quoi alors moi la première chose que j'avais fait parce que c'était sur Facebook que j'étais tombée sur la publication évidemment j'ai regardé les commentaires et j'étais pas étonnée il y avait peut-être 80 alors au moment où j'ai regardé donc peut-être que ça a changé mais il y avait 98% des commentaires c'était ton corps ton choix tu fais ce que tu veux il est pas content il s'en va voilà en gros c'était ça la réponse on s'en fiche et il y a eu quand même quelques commentaires enfin je les ai pas tous lus mais j'en ai vu quand même un ou deux je crois de personnes qui disaient oui ok c'est ta décision c'est ton corps mais quand même un couple c'est à deux moi par exemple si mon homme décidait de je sais pas se rater la barbe se laisser pousser les cheveux ou quelque chose elle donnait l'exemple je crois la dame qui faisait le commentaire de elle avait l'air de parler de son homme de son conjoint je crois que c'était une histoire de cheveux qui voulait se faire couper les ah non elle disait imaginez si votre copain veut se raser la tête et se faire juste une crête rouge au milieu de la tête ok c'est son corps son choix mais enfin bon quand même vous êtes en couple je pense que vous c'est normal que vous ayez votre mot à dire sur même si c'est le corps de chacun et les goûts de chacun mais on a quand même envie de plaire à son conjoint donc si par exemple on sait que pour son conjoint ça va être complètement rébarbatif c'est rébarbatif qu'on dit ça va être rédhibitoire pardon si on voit que ça va être complètement pareil c'est pas rédhibitoire mais voilà vraiment que la personne n'aime pas je sais n'importe quoi vous voulez vous teindre en blonde et vous savez que votre mari ne supporte pas quand vous avez quand vous avez cheveux teints en blonde ou pareil votre mari veut se raser la barbe mais vraiment vous l'aimez beaucoup plus quand il a sa barbe enfin j'en sais rien bref c'est normal en fait d'en discuter en couple et même si c'est un peu chacun ses choix etc c'est une question d'esthétique aussi bon bah moi je trouve ça normal de prendre en compte les goûts du conjoint c'est comme si je dis n'importe quoi je porte jamais de noir et de blanc si un jour je me marie et que mon mari me dit qu'il aime énormément quand je porte des robes blanches ou qu'il trouve que ça me va magnifiquement bien et qu'il veut que j'en porte plus bon bah je pense que je ferai l'effort d'en porter plus alors ça veut pas dire j'en porterai tous les jours mais bon voyez ce que je veux dire on essaie de faire des compromis et à part ces deux petits commentaires de personnes qui ont essayé de dire quelque chose un peu sur les compromis sur le fait que voilà un couple ça fonctionne aussi un peu comme ça et bien la plupart des gens vraiment très vindicatifs très méchants et ou très même qu'on puisse poser la question ton corps ton choix on s'en fiche machin il y a vraiment aucune réflexion et pourquoi je vous parle aussi de cet article c'est parce que donc j'ai quand même j'ai pas juste lu les commentaires je suis allée voir je suis allée voir l'article et en fait c'était un courrier du coeur enfin un courrier des lectrices en fait c'est une lectrice de mademoiselle qui dit voilà qu'elle voudrait se faire un tatouage sur l'avant-bras mais que son mon mec déteste les tatouages il trouve ça hideux et pour lui c'est carrément un tue l'amour donc elle dit je suis un peu déchirée parce qu'en même temps j'ai envie de lui faire plaisir de lui plaire et en même temps moi j'ai vraiment envie d'un tatouage donc je trouve que la question en plus elle est posée de façon intéressante c'est voilà l'homme c'est pas juste en caprice vraiment lui il aime pas du tout enfin bon voilà ça dépend des goûts quoi et donc évidemment l'article de mademoiselle dit mon corps mon choix après il donne quand même des entre guillemets des bons conseils bon après moi je suis pas pour les tatouages mais peut-être commence par un tatouage éphémère pour voir si vraiment ça le rebute ou pas peut-être commence par quelque chose de petit ou dans un endroit où ça se voit pas trop au lieu de faire tout l'avant-bras je sais pas fais-le en bas du dos enfin bon il y a des petits conseils qui sont pas trop mauvais quand même enfin des voilà elle dit les alternatives que tu peux trouver voilà le fait de dire tu peux lui dire par exemple écoute on en rediscute dans un an enfin j'ai trouvé que l'article comparé aux commentaires était quand même un peu plus équilibré mais ce qui est rigolo c'est que chacun fait ce qu'elle veut mais vous voyez par exemple ils disent bon bah c'est ton corps ton choix si tu veux te faire tatouer un machin personne je lis l'article si tu as envie de te tatouer un machin personne ne peut t'en empêcher les deux seules choses qui peuvent t'empêcher de te faire un tatouage c'est si tu débarques ivre morte chez le tatoueur en demandant un portrait de Nicolas Dupont-Aignan sur ton dos là dans ces cas là oui à la limite le tatoueur ou ton conjoint peut te dire non mais sinon non c'est ton corps ton choix bref donc elle se rende compte elle même qu'il y a quand même des limites à cette réflexion de dire mon corps mon choix que ça ne marche pas à tous les coups et que c'est pas parce que c'est notre corps que c'est toujours je fais ce que je veux comme je veux quand je veux vous voyez il y a quand même des limites et en fait ce qui est intéressant dans ces articles c'est que très souvent elles prennent un peu des extrêmes pour montrer bon à la limite dans ce cas là faut pas faut pas le faire mais sinon c'est vraiment mon corps mon choix et elles ont du mal les féministes et puis même de façon générale les gens à l'heure actuelle ont du mal à poser des limites à mettre des règles à dire que bah non c'est pas 100% liberté pour tout le monde comme on veut quand on veut donc voilà il faut avoir le courage c'est vrai que ça demande du courage aujourd'hui de dire de mettre des limites de c'est un peu comme pour le ça me fait vraiment encore penser à cette histoire de crop top mais c'est vrai que c'est pas très populaire quoi de dire bah non désolé le crop top c'est pas catholique quoi et c'est pas très populaire mais en même temps il faut des gens qui le disent parce que sinon où va aller le monde bref voilà pour la chronique d'actualité d'aujourd'hui elle était un peu différente de d'habitude j'avoue je vous ai parlé de mes expériences et puis après je me suis un peu emportée sur cette histoire de crop top mais j'espère que la chronique vous a quand même plu c'est vraiment pour moi l'occasion de prendre un peu des faits divers ou des articles sur lesquels je suis tombée et de pouvoir un petit peu en discuter voir toutes les leçons qu'on peut en tirer analyser avec vous n'hésitez pas d'ailleurs à compléter en commentaire et c'est aussi pour apprendre à avoir un regard critique mais constructif sur justement on absorbe tellement de grands titres de légendes de posts Instagram de photos etc et je trouve ça assez intéressant en fait d'apprendre à développer son regard critique et d'apprendre à trouver quand même des choses intéressantes même vous voyez dans des articles de mademoiselle parfois on peut se dire tiens cette façon d'aborder les choses pour une fois un petit peu équilibrée ou alors tiens cet argument je n'y aurais pas pensé ou alors des choses complètement absurdes mais qui nous vont nous aider à forger un petit peu notre argumentaire à savoir répondre à avoir des arguments etc et ça peut aussi vous aider peut-être dans des débats tout simplement ou pour en parler autour de vous donc j'espère que ces chroniques vous sont utiles n'hésitez pas à compléter en commentaire et à participer au débat je vous dis à vendredi pour un nouveau podcast et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Générique